... Tu connais la Martine ? Quelle Martine ? Pas Martine ! La Martine ! Alphonse de la Martine ! Lui ? C'est qui ? C'est le mâconais le plus connu de France et même du monde ! Comme Antoine Griezmann ? Un peu, sauf que lui, il ne joue pas au foot, il est poète et homme politique ! Et comment il est si connu ? Bah, il a fait plein de choses ! Comme quoi ? Euh... Je sais, moi, je vais vous montrer ! Alphonse de la Martine est née en 1790, en pleine Révolution française. Bah, il n'a pas l'air dans son assiette ? Il a mangé un truc invarié ? Non ! Là, il est mort ! Mais il a vécu une longue vie ! 79 ans ! Alphonse de la Martine est l'homme qui a eu le plus de portraits faits de son vivant, et à tout âge ! Pourquoi il est avec des chiens ? Et bien, parce qu'il aimait tout simplement les animaux ! D'ailleurs, tu savais qu'il a été végétarien toute sa vie ? On n'a pas deux cœurs, l'un pour l'homme, l'autre pour l'animal ? On a du cœur ou on n'en a pas ? En tant qu'écrivain et poète, il a beaucoup écrit sur l'amour, la nature, le temps qui passe. C'était un roman antique. Et si le souffle du zéphir, mon livre du parfum des fleurs, dans ses plus suaves odeurs, c'est ton souffle que je respire. Mais Lamartine était aussi un homme politique. Il a été maire, député, ministre. Bah, pourquoi il n'a pas un statut à son image ? Et bien, figure-toi que, comme il a fait beaucoup de choses pour la région et pour la France, quand il est mort, la ville de Mâcon a organisé un concours pour choisir quelle serait la meilleure statue pour lui rendre hommage. Et tu sais pourquoi ? Ah oui ! Parce qu'il a défendu la France et a apporté beaucoup de changements ! Tu as tout à fait raison. C'est à lui qu'on doit le drapeau tricolore. Mais aussi la création d'un collège royal à Mâcon et l'abolition de l'esclavage. Ah, c'est pour ça qu'il y a tant de traces de lui dans Mâcon. Il a même tenté de devenir président de la République. Mais comme il n'a eu que très peu de voix, ça a été la fin de sa carrière politique. Il a fini par perdre sa fortune petit à petit. Mais jusqu'à sa mort, il a continué d'écrire des textes et des poèmes. Bah, le concours ! Eh bien, c'est le sculpteur Alexandre Falguer qui l'a gagné. Mais le plus compliqué a été de trouver l'emplacement où l'installer. Les uns voulaient qu'elle soit placée sur la place de la barre. Et d'autres la voulaient au secours de la paix. Finalement, c'est le quai sud, aujourd'hui Esplanade Lamartine, qui a été choisi. J'espère que vous savez maintenant un peu plus de choses sur cet homme illustre. Parce que... Comme a dit Lamartine... Si vous voulez rendre l'homme capable de liberté, qu'il soit instruit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501